Musique Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, Aminata Touré, ancienne Premier ministre, ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental. Elle est l'invité de Georges Détier Diop. Plusieurs sujets, la troisième vague de Covid-19, la gestion de la pandémie, la tension sur les vaccins, la politique, les prochaines élections locales, la PR, l'opposition et plusieurs autres sujets. Participez à l'émission en posant vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. Aminata Touré, ancienne Premier ministre, face à Georges Détier Diop, le Grand Jury, dimanche 11h05 sur RFM. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de votre fidélité au Grand Jury. Madame Aminata Touré, bonjour. Bonjour Monsieur Diop et bonjour à vos auditeurs. Ancien ministre de la Justice, ancien Premier ministre, ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental. Merci d'être venu au Grand Jury. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors Aminata Touré, contexte oblige. On va surtout parler santé. La troisième vague de coronavirus continue de faire des victimes. Pas moins de 10 morts par jour. Les hôpitaux sont presque saturés. On vous a entendu récemment saluer les mesures prises par l'État. On y reviendra sur la gestion de la pandémie. Mais d'abord, est-ce que cette poussée épidémique vous a surpris? Elle a surpris le monde entier. Ça, il faut le reconnaître. Tout le monde s'apprêtait à reprendre sa vie normale. Partout dans le monde d'ailleurs, progressivement, si vous suivez l'actualité, tous les pays commençaient à lever les mesures de restriction. Et soudainement, cette vague est arrivée. Ce fameux variant Delta qui a pris le monde entier de cours. Et voilà qu'on se retrouve à nouveau en pleine crise sanitaire. Et il faut dire d'ailleurs que ce virus n'arrête pas de révéler des surprises. Et tout le monde doit s'ajuster au fur et à mesure. Tous les gouvernements s'ajustent. Ça, il faut aussi le dire. Et c'est la situation dans laquelle on s'est tous trouvés de manière très, très, très soudaine. Et ça, c'est valable partout dans le monde. Les États-Unis, en France, chez nous ici. Et il faut faire face. Ça vous fait quoi quand le Sénégal est quasiment blacklisté par certains pays ? La Guinée, la Côte d'Ivoire récemment. Alors, vous l'appelez blacklisté, bon, c'est des pays souverains qui ont le droit de prendre des mesures. Mais ce qu'il faut reconnaître pour le Sénégal, c'est quand même le Sénégal a, dès le départ, joué la carte de la transparence. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Chaque jour, on a une évaluation journalière, comme je le dis, du nombre d'infections, de décès. Tout le monde ne le fait pas en Afrique. Nous sommes parmi les rares à le faire et je pense que c'est une bonne chose. Évidemment, bon, il y a également... D'autres pays font la même chose, même si les statistiques sont faibles, peut-être. Pas tous, pas tous. Le Sénégal a pris cette option. Et je pense que c'est une très bonne chose de faire face à la réalité. Mais le Sénégal, quand même, s'est battu et doit continuer à se battre. C'est le sens de notre discussion d'aujourd'hui. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu 101 millions de personnes infectées dans le monde. Et on a perdu 4 270 000 êtres humains face à une pandémie qui arrivait soudainement. Et comme je l'ai dit, qui a pris les pays de cours. Notamment nos pays qui étaient en pleine construction de leur système de santé. En plus des différentes maladies qui existent, il fallait très, très rapidement faire face à cette pandémie-là. Et je pense que le Sénégal s'y est quand même bien pris. Très, très vite, je pense, des mesures qui ont été également des mesures très, très difficiles pour les Sénégalais. Il faut le reconnaître. Mais il fallait les prendre. Et je pense que si on ne les avait pas prises, peut-être qu'on aurait eu une situation encore plus difficile aujourd'hui. Mais c'est un combat, c'est un combat continu. Et il faut vraiment, vraiment, vraiment mobiliser tous les Sénégalais. Et comme je le dis, vous avez des pays qui souffrent encore plus que les nôtres. La Tunisie, par exemple. La Tunisie. La Tunisie. Prenons le cas de la Tunisie. Parce que nous évacuons parfois. Il y a des Sénégalais qui vont se soigner en Tunisie. Ce qui veut dire qu'ils ont un système de santé qui était apprécié, on va dire, dans une certaine mesure. Ils sont moins de 12 millions d'habitants. Nous, nous sommes un peu moins de 17 millions. Et pourtant, ils ont eu 650 000 personnes infectées. Et 20 679, ça c'est il y a trois jours, les dernières statistiques. Alors qu'au Sénégal, nous sommes, disons, à 1425 décès pour 64 522 infections. Ça c'est il y a trois jours. Donc, vous voyez bien que si on n'avait pas fait preuve de résilience, on aurait eu déjà une situation un peu plus catastrophique. Mais il ne s'agit pas également de dire qu'on a gagné, on a gagné. Non, on est là en pleine épidémie. Et il faut justement une mobilisation générale de nos concitoyens. Je pense que ça c'est important. Qu'on comprenne la mesure, disons, de la gravité de la situation. Et que l'on épaule notre système de santé, qu'on épaule notre gouvernement. Je pense que le président récemment a pris de très très bonnes mesures. L'oxygène. Justement, vous avez salué les mesures prises récemment. Dont la gratuité de l'oxygène pour les malades Covid qui sont dans les cliniques privées. Mais avant cela, les autorités ont recommandé d'éviter les rassemblements, d'éviter également les déplacements. Le ministre de l'Intérieur a prorogé l'arrêté portant obligation du port du masque. Seulement, beaucoup font fi de tout cela, Mme Aminata Touré, sous l'œil apparemment impuissant de l'État. L'État est-il devenu faible pour faire appliquer ces mesures ? Non, il faut savoir aussi ce que c'est qu'un État. Un État, ce n'est pas lui qui va venir régler vos questions familiales et communautaires. L'État dégage un cadre, gère, met en place des budgets. Mais l'État ne peut pas se soucier de votre propre santé mieux que vous. Ça aussi, il faut un appel à la responsabilité. Moi, je suis pour qu'on reprenne les grandes campagnes de sensibilisation. Il faut qu'aujourd'hui, tous les politiciens, quelle que soit leur appartenance politique, s'ils ont une voix audible, qu'ils l'exercent pour sensibiliser les citoyens. Nos chefs religieux doivent aussi aider dans la riposte, inciter les gens à prendre, disons, des mesures de protection, à aller se vacciner. Les musiciens, aujourd'hui, doivent aussi élever leur voix. Comme ça a été le cas lors de la première vague. Il y a eu, disons, Yusundur, il faut que Thionsek, Feu Thionsek, il n'est plus là, son fils, je voulais dire, Wali, que Wali puisse également parler aux jeunes, qui aujourd'hui, justement, parlant de cette spécificité du variant Delta, s'attaquent aux jeunes. On entend les médecins, dans les centres de réanimation, il y a des jeunes. Donc, il faut que lui, comme d'autres, que ce soit Pabdiouf ou les autres musiciens, les artistes, puissent également venir en appui aux actions de l'État pour sensibiliser. Parce que, quand même, chacun doit être responsable de sa propre santé et de la santé de sa famille et de tout ce qu'ils aiment. Donc, ça, je pense que c'est important, parce que nous, on a quand même une, disons, une culture un peu de, voilà, comme on dit entre parenthèses, boulefale, mais il faut que ce variant-là, on puisse vraiment ensemble, disons, prendre les mesures qu'il faut, les rassemblements. Je pense qu'il faut les éviter au maximum dans la période. Ça, je pense que c'est très, très important, d'autant plus que les scientifiques nous disent que ce variant est encore plus contagieux que les précédents. Donc, il est important, impératif, à mon avis, que l'on puisse, justement, avoir cette campagne d'ensemble et qu'on ait un peu une union sacrée sur cette question. Parce que le virus, lui, il ne se soucie pas de qui est de Beno, qui est de l'opposition, qui est, voilà, de tel confrère ou tel autre. Non, non. Donc, quand vous avez cela, mais il faut qu'on puisse impulser vraiment cette dynamique d'ensemble. Moi, quand je vois, quand les épidémies se passent dans un pays que je connais bien pour y avoir vécu, aux États-Unis, par exemple, mais vous avez tous les présidents qui, ensemble, essayent vraiment d'élever le moral, la combativité de leur peuple, républicain ou démocrate, etc., ça n'a plus d'importance. C'est ce qu'on avait vécu lors de la première vague, avec ce sursaut national. Où est ce sursaut national aujourd'hui ? Il faut le recréer, et il est important de le recréer maintenant. Parce qu'effectivement, nous avons reçu l'alerte de notre personnel de santé, qu'il faut soutenir aussi. Et d'ailleurs, c'est l'occasion toujours de prier pour eux, les remercier pour leur engagement. Mais eux, ils sont au bout de la chaîne. Ils voient les malades. Mais il ne faut pas que les gens tombent malades pour arriver dans des hôpitaux, comme vous dites, qui sont déjà sous pression. Et ça, comme je dis, il faut que nous élevions notre voix, tout le monde, chacun, là où il est, et sans différence vraiment de parti pris, d'appartenance. Ça, on y reviendra après, une fois qu'on aura réglé. Parce que l'objectif, en fait, pour tout le monde, c'est de rester en vie, après tout. Vous l'avez dit, vous avez de plus en plus de jeunes. Nous avons des personnes âgées, nous avons des gens qui ont des comorbidités. Et tout ça même n'a plus d'importance, parce qu'on a des gens tout à fait normaux qui tombent malades et qui, malheureusement, sont emportés par la maladie. de la COVID-19. Donc ça, ça me paraît être central. C'est la question essentielle. Toutes les autres questions, à mon avis, sont secondaires. Et quand on arrive à ce niveau-là, il est important que nous fassions un seul bloc et qu'on ne fasse pas l'apologie du malheur. Ça ne sert à rien de dire, bon, il faut que, si la situation empire, ça va affaiblir peut-être le gouvernement, on y trouvera notre compte. Ça n'a pas de sens, à mon avis. Et les Sénégalais, d'ailleurs, ne sont absolument pas préoccupés par d'autres questions que celles-là, c'est-à-dire préserver leur santé, celle de leur famille. Mais pour que ça soit, il faut que nous sensibilisions tout le monde, que tout le monde soit... Et d'ailleurs, c'est avec beaucoup de, disons, de satisfaction que je vois que les campagnes maintenant de vaccination, en tout cas dans les centres urbains, il y a de l'affluence, mais il faut que ce soit généralisé. On parle de l'arrivée... Le président de la République a annoncé l'arrivée de 5 millions de vaccins. D'AstraZeneca. Voilà. Et ça, c'est très, très important. On a franchi la barre des 1 million de vaccinés depuis hier. En une journée, je crois qu'il y a eu 40 000 vaccinés. On est sur la bonne tendance. Donc, c'est une espèce de course ou poursuite contre le variant. Lorsqu'on atteindra, disons, la moitié de la population qui sera vaccinée, c'est quand même beaucoup. C'est 8 millions. Mais la France y est arrivée et pourtant, vous voyez qu'on parle de résurgence. Vous avez des départements français où on reconfine, etc. Donc, pour moi, la valeur de la vie d'un Européen, mais elle ne vaut pas plus que la valeur de la vie d'un Sénégalais. Donc, si eux, ils prennent toutes ces mesures, ils encouragent leur population, disons, à faire face, à faire attention, nous aussi, nous devons le faire parce que nous tenons aussi à la vie de nos concitoyens, à la vie de nos familles, à la vie de nos enfants. Je crois que toutes les vies humaines, ont la même valeur. Donc, je pense qu'aujourd'hui, exercer du leadership, qu'il soit religieux, qu'il soit économique, qu'il soit politique, c'est aujourd'hui s'engager et le porter, disons, ce combat pour vaincre, disons, ce variant-là. Et là, je voudrais saisir l'occasion de votre micro pour faire appel aussi aux gens riches de ce pays. Vous avez des gens qui gagnent les marchés de l'État, vous avez des gens qui ont une fortune, c'est très bien. Disons, c'est leur worse, comme on dit ici, mais il faut qu'ils s'engagent. On avait vu la levée de fonds, par exemple, pour la première vague, mais c'est maintenant qu'il faut le faire. Il faut un fonds pour venir suppléer le fonds de l'État pour avoir plus de vaccins. Donc, aujourd'hui, les gens qui ont eu la possibilité, voilà, et la chance d'avoir plus de moyens, c'est maintenant qu'ils doivent aussi faire face et exercer cette fameuse solidarité sénégalaise dont on parle. C'est maintenant qu'il faut le faire. Je dois inviter également les jeunes, les associations sportives et culturelles. Donc, je pense qu'il y a, disons, tous ces groupes-là. Les jeunes doivent s'engager dans la distribution de masques, s'engager dans la prévention, comme je l'ai dit, pour les artistes, les sportifs. On en parle de football, on parle beaucoup de football ces temps-ci. mais il est temps que le monde sportif également, disons, s'engage également dans la prévention. Parce que vous avez l'aspect, comme je l'ai dit, curatif. L'État a fait, voilà, a pris de bonnes mesures. Je vais parler du cas de la Tunisie. Si on s'y arrête un moment, pourquoi il y a eu, malgré la performance de leur système de santé, autant de morts ? 20 000 contre 1450 au Sénégal. C'est la question de l'oxygène qui a fait la différence. Vous avez vu un peu, vous avez suivi l'actualité. Oui. Mais ce que le Sénégal a fait, et ça, c'est une très bonne action, je trouve, le président de la République, c'est d'avoir une souveraineté en termes d'oxygène. 35 centres de production d'oxygène vont être adoptsés aux grands centres de prise en charge. Donc, on va éviter certainement, avec l'aide de Dieu, la situation dans laquelle s'est retrouvée subitement, sans prévision, la Tunisie, qui est pourtant un pays, comme je l'ai dit, qui a un système de santé quand même, qu'on reconnaît comme étant bon. Donc ça, c'est des mesures qui, à mon avis, doivent être accompagnées par une forte prévention. Parce que si le nombre de gens infectés augmente, le nombre de cas augmente, vous allez avoir une pression sur les hôpitaux. Donc, il faut mettre le garrot. Et le garrot, c'est celui de la prévention, à mon avis, et il est extrêmement important. Cette prévention, justement, vous avez évoqué le cas de la France, on a également, en Afrique, le cas du Rwanda avec des mesures restrictives. Est-ce que cela voudrait dire que nous, nous également, on devrait faire comme ces pays ? Non, parce que nous n'avons pas le même contexte. Lorsque vous avez une économie qui est à 90% informelle, c'est les tailleurs, c'est les vendeuses au marché, c'est etc. Disons, le confinement n'est pas tenable. Ça, on le sait économiquement. Parce que, beaucoup de nos compatriotes gagnent leur vie jour après jour. Ils n'ont pas, disons, une dépense, comme on dit, quotidienne sur 4 jours sur une semaine. Mais néanmoins, on peut prendre ces mesures-là. Rien ne nous empêche d'avoir des campagnes de masques dans les marchés. Rien n'empêche de réorganiser nos marchés de telle sorte qu'on ait un peu la distanciation, qu'on puisse avoir un système où on se lave les mains et surtout qu'on puisse vacciner ceux qui doivent être vaccinés. Donc, chaque pays a un contexte particulier, mais, à mon avis, le confinement n'est pas la dernière, voilà, l'unique solution. Pas du tout. À un moment, il fallait le faire. Et ça, vraiment, je pense que c'était très important. On ne l'aurait pas fait. On serait peut-être trouvé dans la situation que Dieu nous préserve de la Tunisie. Donc, en fonction du contexte, on doit pouvoir adapter, parce que les États font un réajustement permanent. Parce que personne, en fait, ne connaît tous les secrets de la COVID-19. c'est ça la réalité. Est-ce que le variant va évoluer vers une autre forme ? Est-ce que la vaccination couvre sur six mois, un an ? Vous voyez bien qu'en France, on parle de troisième dose. Troisième dose, on y reviendra d'ailleurs. C'est un grand point d'interrogation. Et les États doivent, disons, s'adapter au fur et à mesure. Et ils ont besoin d'être soutenus par leur population. Ce n'est pas le moment de casser le moral, à mon avis, de la population sénégalaise. Comme quand l'équipe nationale joue, nous devons être une équipe pour vaincre ce variant. Moi, c'est un peu cette dynamique que je vois. Et ensuite, on reprendra nos activités classiques, partisanes, qui font partie de la démocratie. Mais, comme je dis, pour un électeur, il faut être vivant. Et aujourd'hui, comme je dis, il s'agit de sauver des vies. Et ça, c'est important, vraiment, que les voix s'élèvent, qu'on reprenne cette mobilisation, que les campagnes, disons, de prévention et de vaccination se fassent et que tous les segments de la population soient impliqués. Mais à côté de cela, Mme Aminata Touré, je le disais, l'on voit des populations qui font fi de toutes ces recommandations, qui ne portent pas le masque, alors que le ministre de l'Intérieur a prorogé, je le rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, l'arrêté portant port obligatoire du masque. Pourquoi l'État ne devrait pas être rigoureux en ce sens ? Il n'est pas fait de son mieux, je pense, parce que, comme je dis, il faut aussi un appel à la responsabilité. Parce qu'on a vu que quelques opérations de la police et bon, voilà, c'est fini. Mais vous savez, vous ne pouvez pas mettre un policier derrière chaque Sénégalais. On est 16 millions. Vous n'avez pas affecté un policier à chaque Sénégalais pour qu'il mette son masque. Comme je dis, ce policier-là ne doit pas se préoccuper plus de ma santé que moi-même de ma propre santé. Donc, il faut vraiment un appel à la responsabilité. C'est pour ça que je dis, tous les gens qui ont une voix qui portent, à commencer par nos chefs religieux, devraient nous aider dans ce sens. Quand je dis, nous, c'est l'ensemble de la société, c'est le gouvernement, c'est le ministère de la Santé, c'est le personnel soignant. Mais également que les services compétents fassent appliquer ces mesures dans les lieux publics. Absolument. Dans les lieux publics, je crois que c'est très clair qu'on ne peut pas accéder dans un lieu public sans masque. Je pense que ça, c'est en train d'être mis sur la voie publique également. Sur la voie publique, c'est un peu plus compliqué parce que nous sommes tous sur la voie publique. Les 16 millions de Sénégalais dont je vous parle, ils sont sur la voie publique tous les jours. Donc, vous ne pouvez pas leur affecter un policier. Mais, je vois bien ce que vous dites. Effectivement, l'État a pris des mesures et sera amené à en prendre davantage. C'est ça aussi le problème. Si on considère qu'il nous faut aller travailler parce que c'est l'État, le niveau de développement fait tel qu'on ne peut pas rester chez nous même quand les risques sont là, il faut quand même qu'en contrepartie, les gens acceptent aussi de se protéger et de protéger les autres. Parce que c'est ça la question aussi. Quand vous êtes irresponsable, ce n'est pas seulement vous que cela affecte. Vous infectez aussi d'autres qui, eux, peut-être font de leur mieux pour être en sécurité. Mais il faut persuader, il faut convaincre, il faut communiquer. Et je pense que, comme je l'ai dit, là, c'est une équipe nationale qui doit se former avec tous les citoyens derrière pour vaincre un virus qui, comme vous le dites, fait des ravages. Madame Aminata Touré, ancien ministre, ancienne ministre de la Justice, ancien Premier ministre, ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental, mieux que ces mesures, ne devrait-on pas anticiper, Madame, déjà, depuis des mois, des pays étaient en train de vivre une troisième vague, certains, une quatrième. Et pire, le variant Delta était présent au Sénégal mi-mai et on faisait comme si de rien n'était une négligence. Non, une surprise, moi, je dois dire. Parce que l'État ne peut pas investir autant d'argent et ensuite devenir négligeant, je ne pense pas. Je pense que tous les gouvernements... Oui, mais quand les autorités sont informées de la présence du variant Delta depuis mi-mai, ça pose problème. Mais bien, ça dépend. Si vous pensez que c'est un cas ou deux et puis cette vitesse de contagion, personne ne le savait. Comme je dis, ce variant, il est toujours en train de révéler, disons, ses secrets. Donc, tout le monde a été pris de court. Vous avez vu, dans certains pays, les gens avaient repris leurs activités normales, il y avait des rassemblements, il y avait des concerts, etc. Alors que c'est des pays qui se sont confinés pendant 3, 4, 5 mois avec des conséquences importantes. Vous avez vu le président Biden aussi reprendre ses tournées, etc. Mais ensuite, le variant a accéléré son niveau d'infectiosité, on dira, et ça a pris tout le monde de court. Et il a fallu tout de suite réajuster. Je crois que c'est ça la réalité. Mais chez nous, quand le variant est présent, mi-mai et qu'en juin-juillet, les autorités, le chef de l'État, organisent des tournées. Ça pose problème. Mais comme je le dis, au moment où on en est aujourd'hui, quelle est la solution ? Comme je dis, ça a été une surprise pour tout le monde. Tout le monde avait commencé à reprendre sa vie normale. Vous, moi, les autres, les acteurs économiques, le marché, etc. C'est d'ailleurs l'occasion aussi de parler des lutteurs. Voilà. La lutte avait repris, etc. Le football également. Voilà. Tout le monde pensait et le plus honnêtement qu'on avait cette affaire derrière nous. Ça, c'est la réalité. Et ce n'est pas seulement le Sénégal, c'est partout. Et ça a été un effet de surprise. Ça, il faut le reconnaître. Bon, maintenant que la situation est là, ça ne sert à rien de chercher le pourquoi, du comment, voilà, mais c'est surtout de faire face. Et pour faire face, je parlais des lutteurs, je dois saluer également d'ailleurs la position de Moustapha Gueye, lutteur, présenter nos condoléances aussi pour le rappel à Dieu de ce grand lutteur. Du premier tigre de face. Voilà, Mbaye Gueye, le premier tigre. Je l'ai entendu également dire que les lutteurs doivent s'impliquer vraiment dans la prévention et être des modèles. Ils doivent se vacciner, lutteurs VIP ou pas, parce que la science a montré que le vaccin, quand même, c'est ce dont nous disposons aujourd'hui pour pouvoir faire face. Donc, il faut que vraiment tous les, entre parenthèses, stars, qu'ils soient musicaux, artistiques, etc., ou politiciens, vraiment qu'ils montent au créneau. Et ça, c'est ce que j'appelle cette équipe, voilà, sénégale qui doit être ensemble pour faire face. Et ensuite, on va, on passera à autre chose, une fois qu'on aura, disons, vaincu ce virus-là, parce que le cas de certains pays près de nous est quand même très, très, très inquiétant. Je vous ai parlé de 20 000 morts, 20 679 morts il y a deux jours en Tunisie, c'est pas très, très loin. Donc ça, il est important vraiment que nous fassions, que nous faisions face et très, très rapidement et surtout tous ensemble. Pour autant, on ne peut pas occulter ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché, madame ? dans la gestion de la pandémie, on a l'impression qu'on s'est plus occupé de la première vague. Comme je l'ai dit, il y a eu quand même beaucoup d'efforts fournis par l'État. Il y a eu un appui à l'économie, il y a eu un appui alimentaire, il y a eu beaucoup de rousse. En fait, si vous regardez, je crois que le budget voté par l'Assemblée nationale a été complètement réaffecté pour faire face. Ça, il faut le reconnaître. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je compare encore, vraiment, on est tous très désolés par le nombre de morts qu'il y a eu. On a tous des amis. Il n'y a pas une famille qui ne connaît pas quelqu'un qui a succombé à la maladie. Beaucoup de peine. C'est beaucoup de peine. Mais quand même, ces mesures-là ont permis de contenir dans une certaine mesure comparé à d'autres pays. Je pense qu'il faut accélérer la sensibilisation permanente. Peut-être que c'est là où on a relâché un peu en considérant que, bon, c'était déjà fait, on passait à quasiment cinq, six infections par jour. Zéro décès. On est resté pendant des mois sans décès du lieu au COVID. Bon, et ça, c'est la nature humaine. Vous êtes optimiste. Vous vous dites, bon, on sort enfin de ce cauchemar. Et voilà, là, un nouveau variant arrive sans qu'on prévoie qu'il soit aussi rapidement contagieux. On a dormi sur nos lauriers, ce qu'il ne fallait pas faire. On n'a peut-être pas dormi sur nos lauriers, mais comme j'ai dit, c'est la nature humaine. C'est comme vous rêvez, un cauchemar. Quand vous rêvez, vous oubliez rapidement ce rêve et vous avez tendance à passer à votre vie normale. Mais malheureusement, ce virus-là est revenu remettre son cœur à l'ouvrage et on s'est retrouvés dans cette situation. Et le monde entier, vous parlez de l'Inde. L'Inde, pourquoi il y a eu une tension sur le marché du vaccin ? Du vaccin, parce que l'Inde a été forcément affectée. Affectée, c'est quand même une puissance économique maintenant. Parlons pas du Brésil. Brésil, où c'est des morts par dizaines de milliers. Ainsi de suite, ainsi de suite. D'ailleurs, parmi les pays les plus infectés aussi, vous en trouvez la France. Faute aussi au déni de la maladie par leur président. Mais ça dépend. Parce que vous avez la France. Je parle du cas du Brésil, par exemple. Le cas du Brésil, c'est clair. Mais c'est là où, justement, pour revenir sur ce que je disais, la différence entre un gouvernement qui agit et un gouvernement qui, voilà, est dans une situation, voilà, de déni. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis, qui a franchi la barre des 615 000 morts. 615 000 morts, c'est beaucoup pour des pays aussi développés. Et pourtant, bon, ils avaient les moyens. Mais nous qui avons agi plus tôt, et c'était douloureux, on a vu, là, les gens ont perdu des revenus, etc., parce qu'il fallait contraindre les libertés, on a eu quand même beaucoup moins de décès. Et ça, il faut le dire. parce qu'il faut quand même qu'on relève le moral aussi de nos concitoyens. Je pense que la lutte a marché comparé à ce qu'on voit. Le Brésil, l'Inde, et voilà, et même la France. La France a eu quand même énormément de décès. Bon, c'est dû aussi à la structuration de leur démographie, parce qu'ils ont beaucoup de vieux. Mais le Sénégal a quand même bien résisté, il faut le dire, et il faut continuer à bien résister. C'est ça le sens un peu de mon discours. Il faut continuer à bien résister, et pour bien résister, bon, c'est pas seulement l'État qui prend de bonnes mesures. Je reviens sur l'oxygène, parce qu'on a tous connu des cas où, voilà, vous avez eu des parents qui sans oxygène n'auraient jamais survécu, et qui n'avaient pas les moyens nécessairement. Donc, dire que quand vous allez dans une clinique privée, l'oxygène ne vous sera facturé, pas facturé, parce que ce sera rembouté par l'État, c'est une question de vie ou de mort. Pourquoi la parole des politiques, des autorités, ne porte plus ? Je ne sais pas. Bon, elle porte. Moi, je vous parle, je suis en train de vous parler, là. Je suis en train de vous parler, j'espère que, voilà, d'autres continueront à porter cette parole-là, parce qu'il faut, parce que la parole, elle sert à quoi ? Elle sert à informer et elle sert aussi à maintenir le moral. Quand vous êtes dans une crise, c'est comme quand vous êtes en guerre, mais casser le moral de vos soldats, c'est pas ce qui va vous faire remporter la bataille. C'est pour ça que moi, je suis en train. Seulement, ils ne sont plus entendus. Tout le monde doit être entendu. C'est pas seulement une affaire des politiciens. C'est ça, le point. C'est pas une affaire, je ne vous parle même pas comme politiciens, mais comme je l'ai dit, tout le monde, tous les acteurs qui ont une voix qui portent, artistes, sportifs, politiciens, surtout chefs religieux, chefs religieux. Je pense que dans les prêches aujourd'hui, et ça, vraiment, c'est une demande qu'on adresse à l'association des imams et prêcheurs, ils ont une association. Je crois que c'est le moment vraiment de prendre en charge cette question et de la décentraliser au niveau de toutes les mosquées sur la prévention, sur la vaccination. C'est comme ça aussi qu'on soutient, disons, les actions du gouvernement qui ont été prises. Je pense que c'est de bonnes actions. Mais il faut qu'il y ait ce relais-là où nous allons tous ensemble, comme on le voit dans les autres pays, compte non tenu de votre appartenance politique, vous dites, nous faisons un bloc et nous allons vaincre cette maladie qui prend des vies qui ne sont que des vies sénégalaises. Une gestion de la pandémie marquée, madame, par des scandales supposés, même si le fonds de riposte et de solidarité contre les effets COVID-19, force COVID-19, indique que globalement, les dépenses liées au fonds force COVID-19 ont été faites dans les règles de l'art. Un ministère qui distribue tout de même des denrées alimentaires à son personnel alors qu'il n'en avait pas droit, la polémique autour du matériel médical dans les CTE, 112 milliards de francs CFA de dépense de santé en moins d'un an et on parle de tension d'oxygène. Ne doit-on pas tirer tout cela au clair ? Bien sûr qu'il faut tirer tout cela au clair mais ce qu'il faut éviter de faire c'est de jeter le bébé avec l'eau sale. C'est surtout ça aussi parce que bon un cas ou deux ou cinq ne doivent pas quand même évacuer toutes les actions importantes qui ont été prises. il faut les tirer au clair. Enfin je pense qu'il y a des questions qui sont portées devant la justice elles se clarifieront là-bas. Pour ce qui est du matériel médical en tout cas. oui, pour le reste ça doit emprunter les circuits classiques de reddition des comptes ça je reste constante sur cette question-là mais comme je dis il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau sale. Ça c'est des cas particuliers mais dans l'ensemble la riposte du Sénégal a été très bonne et c'est ça le sens il faut qu'elle continue à être aussi solide qu'elle l'a été avant et certainement qu'on ne soit pas aussi victime de notre transparence. Mais c'est quand vous êtes transparent et que vous avez aussi quelque part disons un moral qui se casse au fur et à mesure voilà qu'on prenne une petite chose et qu'on l'amène de manière extrapolée finalement les acquis et les progrès ne se voient pas bien. Mais il faut être équilibré et balancé dans cette affaire-là effectivement pour répondre à votre question très clairement il faut tirer cela au clair dossier pendant devant la justice les autres allégations il y a des mécanismes de reddition des comptes qui doivent être mises en compte effectivement tous les ministères qui ont reçu de l'aide voilà il faudra voir est-ce que les choses se sont passées selon les règles de l'art parce qu'évidemment c'est une situation très 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 particulière lorsqu'il y a des vies voilà menacées des vies perdues certaines activités disons peuvent avoir une incidence même émotionnelle plus forte que si on était dans un cas dans une situation normale donc effectivement tout ça doit être tiré au clair et voilà que les Sénégalais soient édifiés la redevabilité donc doit être de mise oui bien sûr bien sûr ça pour tout qu'on soit en Covid qu'on soit pas en Covid la redevabilité doit être de mise mais en même temps il faut souligner aussi les progrès parce que c'est ça également les progrès qui font encore une fois qu'on est vraiment contenu parce que monsieur Diop moi mon propos aujourd'hui ici c'est de dire nous avons tenu jusqu'ici c'est comme une digue vous avez les vagues qui viennent les vagues qui viennent vous tenez vous tenez vous tenez bon mais il faut continuer il faut que cette digue continue à tenir bon si nous lâchons tous prise évidemment l'eau va passer et ce serait pas une bonne chose pour notre santé publique alors les leçons à tirer de cette pandémie madame Aminata Touré est-ce que ça ne remet pas en question notre souveraineté sanitaire alors ça cette question elle ne s'adresse pas seulement au Sénégal elle s'adresse à l'Afrique et d'ailleurs il y a un pas de souveraineté important qui a été qui va être franchi c'est la production de vaccins au niveau du Sénégal avec l'Institut Pasteur alors d'ailleurs ce que les gens ne savent pas c'est que l'Institut Pasteur c'est une institution sénégalaise on oublie de le dire ils ont choisi de garder le nom Pasteur mais c'est une institution de droit sénégalais avec de l'expertise sénégalaise bon avec les accords qu'ils ont eu ils vont être capables de produire un vaccin au Sénégal et c'est dommage d'ailleurs qu'en Afrique voilà 54 pays on n'est pas produit de voilà des vaccins et ça ça doit être vraiment la priorité de l'Union africaine c'est la souveraineté pharmaceutique d'une manière générale la souveraineté sanitaire que l'on puisse produire sur place ce dont nos populations ont besoin sinon vous avez des situations qu'on a vécues avec l'AstraZeneca vous commandez en Inde l'Inde a des besoins ben ils vous livreront pas ils sauveront leur leur peuple d'abord leur population d'abord donc ça je pense que c'est important que au sortir justement de cette pandémie là vraiment notre plan de développement sanitaire prenne en charge la production de matériel sanitaire sur place et même de médicaments c'était tout le sens de l'initiative de Bamako il y a plusieurs décennies il faut que notre pharmacie nationale aussi on lui redonne les moyens vraiment de pouvoir de pouvoir faire face parce qu'on a vu ce qu'on a vu il y a quelques mois des chinois qui se battaient avec enfin c'est même pas des chinois qui se battaient c'est des européens qui se battaient sur leur tarmac pour des produits chinois c'était des masques et des avions qui ont même été détournés des avions à bord dès qu'il y avait des vaccins c'est ça on a vu tout ça donc l'Afrique elle doit se prendre en charge notre pays fait partie de l'Afrique de l'Union africaine parce que bon chaque pays ne pourra pas produire son vaccin il faudra des accords mais nous avons de grandes universités voilà qu'on mette nos intelligences ensemble qu'on ait un institut continental voilà de production de vaccins pour les maladies qui concernent notre continent moi je pense que l'objectif vraiment c'est que l'Afrique s'engage et ça ça doit être un défi personnel une fierté pour l'Union africaine d'avoir un vaccin africain tout comme d'ailleurs il faudra ensuite avoir vraiment la voiture africaine et même l'avion africain ça je crois que c'est les ambitions qu'il nous faut avoir mais en tout cas pour revenir à la question sanitaire on s'est rendu compte que justement c'est ce qu'il fallait mais l'Afrique quand même il faut dire jusqu'à présent a tenu et c'est pour ça qu'il faut que nous nous engagions on nous avait prédit des millions de morts ça c'était l'OMS l'OMS voilà contre quoi je m'étais fortement insurgé ils ont rectifié par la suite mais ça n'est pas encore le cas donc il ne faut pas que ce soit le cas mais pour que ça ne soit pas le cas c'est pas juste on s'assoit et on regarde c'est qu'il faut que chacun y mette du sien voilà qu'on soutienne nos gouvernements qu'ils aillent dans le bon sens et que l'on puisse également avoir une population voilà qui est debout et qui prenne en charge aussi sa propre santé alors on n'y est pas encore mais est-ce que les pays africains comme le Sénégal ne risquent pas d'être confrontés à ce problème de la lutte contre la pandémie au moment où l'on fait face à un nationalisme vaccinal des pays développés et même avec l'annonce vous l'avez dit tout à l'heure d'une troisième dose dans les pays développés au même moment les pays africains peinent à disposer de vaccins suffisamment ben c'est tout le sens de la proposition que j'ai faite du vaccin africain on va certainement aller vers ça mais il va falloir se battre mais il y a des mécanismes quand même je suis moi-même ambassadeur voilà de bonne volonté pour la vaccination pour un certain forum des femmes leaders et c'est le point que nous défendons c'est de nous assurer vraiment qu'il y a parce que quand on parle de droit de l'homme de droit de l'homme il y a une forme d'hypocrisie aussi le droit de l'homme c'est pour tout le monde mais c'est la réalité des faits c'est comme chez vous voilà s'il n'y a pas assez à manger vous faites manger vos enfants d'abord avant de donner aux autres ça c'est la nature humaine donc cette idée de fabrication du vaccin par l'institut Pasteur c'est une très 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 grande avancée mais il nous faut tenir d'ici là parce qu'ils ne vont pas produire avant l'année prochaine donc il y a également l'initiative COVAX de l'OMS comme vous savez où les pays se sont engagés à fournir je salue d'ailleurs l'initiative aussi je crois que les américains déjà ils ont envoyé le Johnson & Johnson ils vont contribuer fortement disons à l'initiative COVAX c'est à l'OMS qui va rassembler un certain nombre de stocks et qui va les redistribuer d'ailleurs nous avons également reçu une part disons de ce stock là donc plus que jamais la solidarité internationale va devoir jouer et elle a même du sens c'est même une obligation c'est même pas un acte de bonne de charité on voit que le vaccin se mute à une vitesse inconnue on ne sait pas voilà ce variant est arrivé comme ça comment il a muté est-ce qu'il va continuer à muter nous ne savons pas donc tant qu'il y aura des larges cohortes de populations non vaccinées même ceux qui sont vaccinés dans le nord courent le risque parce que vous n'allez pas fermer toutes les frontières les avions atterrissent décollent donc aujourd'hui c'est une question en fait voilà qui se pose à l'humanité tout entière donc il y aura une obligation de solidarité qu'on le veuille ou pas vous vaccinez votre population à 90% ce qui n'est le cas de personne les français ne sont qu'à 50% les américains peinent d'ailleurs à être en dessus de 50% pendant ce temps si vous avez dans d'autres parties du monde seulement 10-15% des populations qui sont vaccinées vous allez avoir une mutation du virus et quand il va muter il va se propager au niveau dans le monde et ça aujourd'hui c'est la situation qui fait que nous devons avoir de manière nécessaire justement ce partage des vaccins et je pense que maintenant c'est davantage compris par les pays du nord qui s'engagent de plus en plus vers un partage mais moi la solution que je préconise c'est que les licences soient gratuites c'est là que je voulais en venir le brevet c'est le brevet c'est ça la solution et c'est ça la bataille que nous devons mener c'est la bataille pour que ces brevets tombent dans le domaine du bien public et à ce moment là que nous nous soyons prêts aussi parce que si le bien public est là la licence est là et que vous n'avez pas les expertises ça ne va pas se faire donc tout le combat à mon avis aujourd'hui de ceux qui défendent le droit à la santé pour tous les êtres humains ça doit être aussi la bataille pour la gratuité des licences de fabrication mais pourquoi ça peine à se réaliser déjà le président américain avait lancé un appel pour une libéralisation des brevets ça s'appelle le capitalisme monsieur Diop le capitalisme il est fait pour faire de l'argent et tant que les gens continueront à faire beaucoup d'argent vous savez d'ailleurs qu'il y a certaines sociétés je ne les nommerai pas qui ont décidé d'augmenter le prix du vaccin depuis une semaine ça c'est inadmissible mais quand vous avez la liberté Pfizer, BioNTech et Moderna c'est eux et Moderna c'est précisément les américains mais lorsque vous avez une liberté du marché bon l'état n'a pas vocation à imposer des prix c'est pas le système dans lequel nous vivons mais nous pouvons au moins continuer collectivement dans les instances comme les Nations Unies et l'Union Africaine a plaidé pour la gratuité disons de cette licence qui va arriver elle arrive toujours mais elle arrive au bout de combien de milliers de morts c'est ce qu'on reproche au capitalisme c'est à dire faire de l'argent pour eux ça n'a pas de prix mais cette forme de capitalisme là doit évoluer voilà parce que quand une question s'impose comme ça à l'humanité je pense qu'il faut amener aussi cette grande compagnie qui ont déjà suffisamment gagné d'argent énormément d'argent depuis un an et demi maintenant à mettre cette licence là dans le domaine public parce qu'ils vous disent oui mais nous nous avons payé des chercheurs nous avons dépensé des millions dans la recherche etc nous devons quand même donner aussi des profits à tous les gens qui sont actionnaires dans nos sociétés etc c'est ça leur argument mais d'accord vous avez maintenant suffisamment gagné d'argent vous avez recouvré vos frais il est temps maintenant que le reste de l'humanité soit protégée parce qu'on ne veut pas avoir cette pensée sinistre que l'on souhaiterait qu'il y ait plus d'infectés pour avoir plus de vaccins et faire plus d'argent on espère que c'est pas ça la mentalité donc voilà c'est une activité de plaidoyer permanente continue qu'il faut mener voilà au niveau de toutes les instances les Nations Unies l'Union Africaine et partout en attendant que tout cela se réalise on est dans dans une situation très alarmante dans une situation très critique qu'est-ce qu'on doit faire d'urgence qu'est-ce que les pays africains doivent faire de façon urgente pour au moins endiguer cette pandémie la prévention c'est de ça qu'on parle depuis tout à l'heure la prévention il faut arrêter le nombre de contaminations journalières ça c'est d'abord la première chose vous avez la prévention et vous avez l'aspect curatif mais il faudrait arrêter justement c'est ce que je disais pour sortir du trou il faut arrêter de creuser aussi dans ce domaine là il faut donc que la prévention elle devienne l'attitude généralisée et pour ça il faut mobiliser toute la population tous les acteurs tous les influenceurs tous ceux qui ont une voix mais ensuite il faut également que le système de santé soit prêt justement à recevoir les malades qui arrivent et la question de l'oxygène encore une fois voilà nous avons eu la chance d'avoir une bonne décision sur les 35 centrales qui vont produire de l'oxygène en continu ça fait toute la différence autant vous avez besoin dans une vie normale de respirer autant lorsque vous avez des complications des poumons l'oxygène c'est une question de vie ou de mort aussi donc de ce point de vue là nous avons pris le président de la République a pris de bonnes décisions maintenant il faut accompagner tout cela parce que même si vous avez 35 centrales et que le flot des infections s'accentue vous ne réglez pas la question vous ne réglez pas le problème parce que bon les capacités sanitaires elles ont une limite c'est pour ça que beaucoup ont recours d'ailleurs aux cliniques privées cliniques privées elles s'appellent privées mais n'ont pas forcément les moyens d'acheter l'oxygène c'est là où la gratuité de l'oxygène aussi a été une importante décision alors le contexte je l'ai dit au début de cette émission c'est bien sûr la situation alarmante que vivent beaucoup de pays avec la pandémie de Covid-19 mais Aminata Touré on ne peut pas terminer avec vous sans évoquer la politique alors depuis votre départ du conseil économique social et environnemental vous ne vous êtes pas vu avec le président vous ne vous êtes vu qu'une seule fois le journal quotidien a fait état d'une rencontre entre vous et le chef de l'état juin dernier le différent est-il maintenant à Plany avez-vous retrouvé le maquis sale que vous connaissiez d'abord je ne sais pas est-ce que cette rencontre est confirmée bien sûr et je l'ai vu après parce que c'est quand même le président de mon parti de la paire je l'ai dit de manière très claire que je n'avais jamais quitté la paire et que j'y étais vous savez la vie elle évolue les choses ne se passent j'ai quitté le conseil ça va bientôt c'est pas loin d'un an ça fait dix mois que je ne suis plus la vie continue la vie avance et aujourd'hui d'ailleurs parler de politique dans un tel contexte vous-même ça vous paraît très bizarre parce que ce qui est important comme je l'ai dit aujourd'hui c'est de rester en vie parce qu'on a vu tellement de cas on a des situations ici quand on regarde la télé etc c'est une préoccupation constante et c'est ça qui structure alors les politiques que ce soit moi ou mes autres camarades de la paire ou de Bernaud Boc et Accard comme vous dites ils doivent venir aussi dans les micros dans les télés expliquer pourquoi il faut faire la prévention quelles sont les activités quelles sont les actions que l'état a pris comment est-ce qu'on peut aider en termes de masques en termes de gel comment on peut aider également les gens à aller se vacciner etc pour moi c'est ça et d'ailleurs ça doit être aussi les tâches de l'opposition c'est pour ça que je dis c'est une question transpartisane cette question de la Covid et parler dans ce contexte de politique ça fait un peu particulier c'est comme si les politiciens ne se préoccupaient que de leurs propres petits intérêts petite vie à eux et le reste du pays bon ce serait accessoire à mon avis non parce que comme j'ai dit nous avons perdu malheureusement trois mères en l'espace de dix jours et voilà je présente mes condoléances à leur famille c'est vous dire que ça n'épargne personne c'est d'ailleurs peut-être même un plus grand risque pour les politiciens qui sont toujours en interaction avec les populations etc mais est-ce que vous avez retrouvé comme je l'ai dit tout à l'heure le makisal que vous connaissiez oui bon monsieur le président de la république je le connais quand même depuis nous travaillons depuis dix ans maintenant et puis voilà bien sûr voilà nous avons discuté nous avons échangé j'ai également donné les idées que j'avais sur le pays et ça c'est important c'est important parce que on n'a pas besoin seulement de voilà d'échanger sur le pays quand on est en poste même quand on n'est pas en poste on a des idées on a des recommandations on a voilà et ce dont on a discuté c'est certainement pas à votre micro que je vais vous le dire vous avez discuté de votre départ du conseil économique social et environnemental nous avons eu une large discussion voilà et comme je dis c'est quand même une vieille relation elle ne donne pas d'hier makisal seul n'ayant plus de premier ministre c'est une décision c'est une décision c'est une décision qu'il a prise c'est lui qui a fait son analyse et qui a pris cette décision là mais ce qui est important pour moi parce que je ne suis pas dans le dispositif de l'état on parle comme citoyenne comme quelqu'un qui a exercé des responsabilités avant et ce qui est le plus important à mon avis c'est vraiment comment on peut dans le cadre de la majorité parce que nous sommes dans la majorité nous pouvons davantage mettre en exergue disons les actions qui ont été prises notamment dans cette situation très préoccupante qui est celle de la pandémie et comment sortir de cette situation ça c'est important parce que tant que nous serons dans cette crise sanitaire ce sera difficile de faire des avancées économiques voilà point de vue des infractions de l'éducation on a dû fermer le campus donc les répercussions sont tellement importantes pour la population qu'il faut absolument ensemble que nous arrêtions disons cette crise là et que l'on puisse reprendre à ce moment là vous aurez d'autres politiciens etc mais ce n'est vraiment pas le moment à mon avis de casser le moral voilà de chercher toujours ce qui ne marche pas il y a beaucoup de bonnes choses qui marchent il faut en parler ce qui ne marche pas il faut aussi le régler ça c'est clair la question que vous aviez évoquée qui doit être éclaircée clarifiée là où il faut il faut aussi le faire mais il faut surtout aussi mobiliser à mon avis les Sénégalais et ça les leaders jouent un rôle important encore une fois les leaders religieux sportifs les artistes les journalistes vous jouez un très 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 grand rôle je vous invite à reprendre aussi toutes les campagnes de sensibilisation que vous aviez mené c'est l'entretien qu'on a en fait partie mais il faut les démultiplier en langue nationale que les gens comprennent voilà que cette question de la Covid c'est une question extrêmement sérieuse là nous prions pour le peuple tunisien parce que c'est un peuple frère mais qu'on évite de se retrouver également dans cette situation là un retour aux affaires est-il envisageable ou bien vous préférez vous concentrer sur cette nomination qui est intervenue il n'y a pas longtemps vous faites partie des 24 experts sélectionnés à travers le monde pour donner des avis aux membres aux états membres des Nations Unies sur les questions de gouvernance et d'administration publique pour la période 2021-2025 oui c'est une activité que je mène parallèlement à d'autres activités c'est pas une activité de 8h à 17h tous les jours c'est des sessions etc et bon je pense que c'est aussi une reconnaissance de l'expertise sénégalaise je suis fier que ce soit aussi quelqu'un du Sénégal il y a quand même 194 pays dans le monde mais est-ce qu'un retour aux affaires est envisageable la question elle se réglera voilà quand elle se réglera mais vous savez la vie il faut la prendre comme elle arrive et pour revenir voilà nous avons perdu des amis le monde de la presse a perdu quelqu'un qui était mon ami il y a juste un an c'est Babac Arture vous esquivez toujours la question non je n'excuse envisageable ou pas je sais vous savez ce que vous allez faire l'année prochaine à la même heure non personne ne le sait qui sait voilà donc mais il n'y a pas d'obsession c'est ça le sens de ma réponse il n'y a pas d'obsession particulière je pense que ce qui est important c'est à chaque moment de votre vie faites ce que vous avez à faire voilà faites-le voilà avec l'engagement faites-le avec la détermination et puis bon le reste c'est entre les mains de Dieu parce qu'il y a toujours une inconnue et voilà c'est lui qui en dernière instance voilà tranche les choses deux questions réponses très rapides vous maintenez votre position sur le troisième mandat mais cette question elle a été vidée depuis on en a déjà parlé donc pas question d'un troisième mandat elle a déjà parlé aujourd'hui voilà c'est parce que vous avez envie d'animer votre plateau que vous la reposez mais ce qui est à mon avis actuel c'est ce dont on a parlé c'est vraiment la Covid et réglons-la cette question on en a parlé je ne sais combien de fois monsieur alors dernière question madame vous êtes investie candidate à la mairie de Kaulak par ACAD l'alliance kaulakoise pour le développement de Kaulak aussi par le mouvement politique Yonundam vous avez des envies pour diriger Kaulak toujours ? vous savez ça c'est des questions qui se règlent dans la discipline au sein des partis nous sommes dans une coalition vous avez aussi des amis qui ont des ambitions pour vous etc mais en dernier instant c'est des disciplines mais vous savez théoriquement les élections se tiennent en janvier nous sommes en pleine crise de la Covid moi quand je vais à Kaulak je parle beaucoup de Covid la dernière fois où j'y étais c'était vraiment aussi pour sensibiliser les populations parler aussi aux responsables qu'ils le fassent cette question elle est secondaire la question des élections comme je dis il faut arriver vivant même aux élections lié à la pandémie justement si la situation persiste faudrait-il repousser les locales mais vous avez votre propre question vous répondez à votre propre question vous-même si vous êtes en pleine pandémie vous allez aller à des élections comment vous allez le faire il faut investir les gens trois mois avant vous savez c'est ce que le code dit qu'il faut investir il faut déposer les listes trois mois avant c'est à dire le 23 octobre donc prions pour que nous ayons nous soyons complètement sortis de cette vague d'ici là prions fort madame Aminata Touré ancien ministre de la justice ancien premier ministre ancienne présidente du conseil économique social et environnemental merci d'être venu au grand jury de l'RFM ça a été un plaisir d'échanger avec vous et justement c'est l'occasion d'inviter tous vos auditeurs à redoubler de vigilance face à cette ce variant delta comme on l'a dit qui est extrêmement contagieux et que Dieu nous garde tous ancienne footballeuse votre avis sur cette polémique autour de la présidence de la fédération sénégalaise de football j'ai été d'abord ravi de voir que le football féminin fait partie maintenant des jeux olympiques c'est une bonne chose lorsque nous jouions c'était assez bizarre de voir des jeunes filles jouer au football bon et c'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions autour du football mais moi mon souhait c'est qu'on gagne la coupe d'Afrique ça c'est mon grand souhait alors espérons que 2022 vraiment la coupe viendra au Sénégal mais qu'on sera déjà sortis de cette pandémie au Cameroun et partout dans le monde merci en tout cas d'être venu au Grand Jury mesdames, messieurs merci de nous avoir suivis excellente suite des programmes sur RFM le Grand Jury revient dimanche prochain tout de suite le journal de midi M'a dit qu'il y a pas de la m'a dit qu'il y a pas de la m'a dit qu'il y a pas de la